Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'un des plus grands tueurs en série qu'a connu la France et qui fut surnommé le tueur à l'oreiller. Il s'agit d'Evan Keller qui aurait sévi entre 1989 et 2006 et aurait avoué le meurtre de plus de 150 femmes âgées. Evan Keller est né le 13 décembre 1960 et il est né dans la ville de Wittenheim. Il a grandi dans une famille nombreuse et pauvre, son père pour faire vivre ses 8 enfants et sa femme travaillait à la mine de potasse comme ouvriers mais ils étaient toujours dans le besoin. La boulangère se souvient d'ailleurs que le jeune Evan n'avait jamais assez d'argent pour payer le pain qu'elle finissait par lui offrir. Son père était un homme rude, brutal et violent, il disait même que les coups de ceinture étaient présents quasiment à chaque repas. Dès son plus jeune âge, Evan est amené par son père à connaître des petits délits afin de contribuer aux besoins de la famille. Il se met à faire des petits vols et des petits braquages durant quelques années. Sa mère décède à 49 ans, apparemment épuisée par la violence de son père. Passé l'adolescence, il ne lui faut pas beaucoup de temps pour laisser derrière lui les petits braquages et les vols pour passer au cambriolage mais il se retrouve à vie derrière les barreaux. Il a 17 ans quand il braque un couple d'antiquaires dans la ville de Wittenheim. A son arrestation, la police retrouve des objets volés à son domicile, notamment les pattes de verre style galet ainsi que quelques tableaux de peintres alsaciens. Keller est condamné pour braquage avec violence et est condamné à passer 10 ans derrière les barreaux. En 1989, à 29 ans, il est relâché et s'installe à Melouse dans la rue du Verdun. Il habite en appartement dans une vieille maison bourgeoise avec son vieux balcon en fer forgé situé dans un quartier tranquille. Il trouve un travail comme jardinier paysagiste et en profite pour créer sa petite société. Au volant de sa fourgonnette, il sillonne la région et propose ses services en particulier aux personnes âgées et seules. En apparence, Yvan menait une vie modeste avec sa compagne Séverine Bauer. Ses clients et ses voisins le trouvent sympathique, il est gentil avec les animaux, il n'hésite pas à rendre service. Il fréquente même l'église du Sacré-Cœur de Mulhouse. Mais en fait, Yvan Keller a un double visage. C'est un dépensier hors normes. Des restaurants de luxe, des voyages en Angleterre, le casino où il n'hésite pas à dépenser 1500 euros par soirée et 8000 euros pour une course de chevaux. Et pour faire tout ça, il n'hésite pas à utiliser ses compagnes. Marina, sa précédente femme, raconta qu'il l'obligea à se prostituer et récolter l'argent pour combler ses désirs financiers. Il est aussi loin d'être le gars gentil aux yeux de ses voisins. Quand il s'est mis en couple avec sa seconde compagne Séverine, elle était avec un ami à lui. Il l'a menacée de mort en lui mettant une arme dans la bouche afin qu'il la laisse partir. Yvan et Séverine habitent au 87 rue de Verdome. Ils reçoivent peu. Séverine se montre discrète, a souvent la tête baissée, c'est une femme qui passe inaperçue. Yvan, quant à lui, est plutôt énergique, sportif et caractériel. Premier signalement en 1991 à Sosheim. Alice et Hélène font appel à Yvan Keller pour entretenir leur jardin. Quelques heures après son départ, les deux sœurs constatent la disparition de 45 000 euros. Hélène appelle les gendarmes, Yvan est convoqué et entendu. Le tribunal de Mulhouse ne donnera pas suite et Alice, l'une des deux sœurs, mourra prochainement étouffée dans son sommeil. Le 21 décembre 1991, une femme chez qui il avait effectué des petits travaux est retrouvée morte quelques temps après dans son sommeil. Le médecin légiste conclut à une mort naturelle, l'affaire est glacée. En janvier 1994, non loin de là, une vieille femme est retrouvée morte dans son lit sur le dos. Le médecin légiste conclut encore à une mort naturelle, mais le dossier sera réouvert. En mars, quand dans la même rue, au numéro 11, une autre vieille femme est retrouvée morte dans son lit sur le dos, les draps complètement intacts et les bras le long du corps comme la précédente, mais l'affaire est également classée sans suite. Seulement le 27 avril, au numéro 22, toujours de la même rue, une autre femme âgée est elle aussi retrouvée morte dans les mêmes circonstances que les deux précédentes. Cependant, trois jours après, sa petite fille est venue trier quelques affaires et remarqua que sa carte bancaire avait disparu. En consultant les comptes bancaires, elle a vu que trois jours après la mort de sa mère, la carte a été utilisée à plusieurs reprises. Malheureusement, la police ne soupçonna pas Evan Keller, qui pourtant était récemment son paysagiste, mais se tourna plus du côté de sa famille. Le 12 février 1995, une vieille femme est retrouvée morte suite à une crise cardiaque dans son lit, mais dans la même position que les autres. Et bien sûr, comme pour les autres, avec ses affaires qui ont été volées. Les séries de meurtres vont continuer comme ça, jusqu'à qu'Evan Keller soit enfin arrêté suite à des dénonciations. Il est dénoncé entre 1993 et 2003 deux fois sans succès par un complice présumé et son frère, avant que la troisième, après trois ans d'enquête, n'aboutisse à son interpellation. L'un de ceux qui l'a dénoncé reconnaît avoir été un cambrioleur et aurait servi d'indic. Il conseillait des maisons à Evan, des maisons où il savait qu'il y avait de l'argent et des personnes âgées seules au sommeil lourd. Quand il a appris que ces personnes étaient finalement mortes, il ne l'aurait pas supportée et c'est pour ça qu'il aurait dénoncé Evan. En 2000, la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg enquête sur une série de six cambriolages dans le Bas-Rhin. Le frère d'Evan Keller indique précisément les maisons qui ont été dévalisées et explique qu'Evan écume la région avec sa compagne Séverine et une autre complice. Le trio est interrogé par les gendarmes, mais les preuves manquent. L'enquête est close le 30 mars 2001 et le juge prononce un non-lieu le 25 avril 2001. Mais en juin 2003, son frère le dénonce à nouveau. Une enquête préliminaire est ouverte, cette procédure mène enfin à l'arrestation d'Evan Keller en 2006, soit trois ans plus tard. En garde à vie à Mulhouse, il avoue les 23 meurtres et reconnaît même avoir tué jusqu'à 150 personnes. Toujours avec le même mode opératoire. Étant jardinier paysagiste, il repérait ses futures victimes. Il s'y introduisait la nuit, les étouffant dans leur lit avec un oreiller ou un mouchoir, avant de leur vouler leurs objets de valeur comme de l'argent, des bijoux, des tableaux qu'il revendait par la suite à des brocanteurs de la région. Le souci, c'était de trouver une personne âgée seule, parce qu'il se disait qu'elles avaient toujours des économies. Evan Keller reconnaît également avoir tué dans le Haut-Rhin, la Suisse et l'Allemagne. Avant de s'enfuir, Evan Keller prenait soin de remettre les draps et les couvertures pour faire croire à une mort naturelle. Il est défunt à reposer donc dans leur lit, les bras le long du corps, le drap bien placé sous le visage, paisible en apparence. Au moment de ses auditions, il se montre un peu agité, mais pas incohérent. Très pragmatique, la tête sur les épaules. Il disait même qu'il était prêt à montrer sur les cartes où il avait agi. Il racontait même « Parfois, je revenais avec 40 000 francs pour la nuit et je pouvais me faire 400 000 à 500 000 francs par mois ». Evan Keller revient pourtant sur ses aveux et refuse finalement de signer son procès-verbal, voyant que sa peine n'en sera pas moins lourde. La justice le met cependant en examen pour 5 décès. 8 crimes reconnus comme tels sont prescriptifs au moment de son arrestation. Les enquêteurs enquêtent sur d'autres affaires, font des recoupements et découvrent l'ampleur de ses actes. Trois autres crimes feront partie d'une ordonnance de non-lieu en 2010. Au mois de septembre 2006, il doit passer devant le tribunal de Mulhouse. La peur au ventre, il réalise qu'il va passer sa vie en prison. Il exprime ressentir de la culpabilité. Le juge constate une prise de conscience de ses actes commis. Armé de ses lacets de chaussures, Evan Keller les entrelace et forme une petite corde qu'il insère autour d'un néon dans la géole du tribunal dans laquelle il se trouve. Et ce paume est enfin à sa vie. Après 2006, les recherches ont poursuivie. Les enquêteurs sont arrivés à un chiffre dépassant les 40 victimes liées à Evan Keller. A noter qu'au mois d'avril 2009, la compagne d'Evan Keller, Severin Bauer, reçut une indemnisation de 10 000 euros de dédommagement pour le suicide de son compagnon en cellule, alors que les familles des nombreuses victimes n'ont jamais reçu aucun dédommagement. Et puis, on va passer à une indemnisation de 10 000 euros de dédommagement.